bonjour à tous et à tous c'est la suite mais en fait c'était le même jour et au même moment là on se donne rendez vous donc on s'incruste au rayon eau chaude de la ferme aquatique je montre pas trop non plus tous les détails vous avez pas besoin de tout voir yo les gars c'est un truc de malade me voici donc à la ferme aquatique à la partie rayon eau chaude avec des rayons énormes de poissons interminables regarde moi ça comment ils sont beaux coucou les petits et à ton y va on est reparti et sérieux les gars c'est du sport et tout ça tout ça non mais regardez moi comment c'est impressionnant je sais même pas comment je vous présenter toute cette quantité de magnifiques poissons waouh bon les gars là en fait franchement alors là comprenez la vraie préoccupation du passionné c'est quoi vous montrer comment il y en a partout c'est un truc de fou là par exemple t'as qu'on s'arrête alors parle nous en ronan s'il te plaît dit quelque chose c'est du guppy tu que c'est d'eau donc avec le corps de mine noir les nageoires rouges des vraies belles couleurs qui tranchent du très beau guppy c'est magnifique c'est un truc de fou ils sont trop trop beau et là cette espèce c'est quoi ça va c'est du platy abeille du platy abeille franchement avec l'éclairage n'est pas tip top ici on est dans une serre d'acclimatation dans votre aquarium ils sont tout jaune doré avec la tête toute noire c'est super et là on est c'est quel type de platy ça et ben ça c'est des platy sunset comme ils sont jaunes et orange les mouchetés noirs on appelle ça calico donc c'est du platy sunset calico la ferme aquatique vend pas au particulier elle ne vend que aux professionnels donc il faudra vous rendre en magasin et demander donc des platy calico en provenance de la ferme aquatique vous dites voilà je veux des poissons de la ferme aquatique des platy calico si vous voulez de cela tous vos autres poissons et là franchement ils sont vraiment magnifiques et en pleine santé c'est un truc de ouf c'est un truc de malade toi tu les aimes bien toi renonce la vraie j'adore la couleur est top c'est lumineux c'est tranché c'est vraiment un beau poisson ils sont vraiment magnifiques c'est des belles belles bêtes c'est énormément renan de me supporter dans pendant que alors tu as 36 mille tonnes de boulot à faire et donc voilà donc là renan tu as sorti donc des Corydoras Corydoras melanistus avec une belle taille pour 4 5 cm c'est des poissons de fond grégaire c'est sympa comme tout ils sont vraiment choubidou 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 alors les gars à noter donc la petite minute information le Corydoras est équipé d'un aiguillon donc est-ce que concrètement ça fait mal quand on les prend oui oui si on serre trop fort l'épine dorsale et les deux pectorales piquent bien waouh c'est un truc de malade waouh c'est une protection ça leur permet de ne pas se faire manger dans la nature par les prédateurs d'accord waouh bah là vous savez que je suis méga fan des poissons chats des Corydoras et là franchement bah ils sont magnifiques non mais regardez comment ils sont en bonne santé les gars et comment ils sont waouh c'est un truc de malade là c'est fonctionné au pif dans ses bacs ils sont magnifiques donc donc les gars franchement je le répète désolé je vais pas faire relou mais comprenez bien le but de la vidéo et de ma chaîne c'est de comment dire de prendre du plaisir avec les animaux et que ceux ci soient bien traités en fait et franchement quand je vois quelqu'un ou que je vois une marque qui fait bien les choses bah forcément j'en dis du bien donc là honnêtement donc n'hésitez pas donc quand vous vous rendez au magasin vous dites voilà que vos poissons vous dites voilà vous que vous voulez en provenance de la ferme aquatique et votre vendeur quel qu'il soit même si c'est une petite boutique il peut commander et puis c'est ouvert à voilà il fait sa commande sur la ferme aquatique et donc vous avez aussi des espèces comment je dirais un peu plus raffiné vous avez vraiment de tout la ronard désolé les gars mais je suis pas aussi balaise que ronard là dessus loin de là vous savez que je suis aussi en voie d'apprentissage on a toujours à prendre de ceux qui savent plus et là c'est c'est quoi ces cori d'auras le cori d'auras meli meli très très joli cori d'auras tout ça juste avec une bande noire il est très gracieux moi j'aime beaucoup les gars franchement ils sont mais dans ils sont magnifiques là je suis sérieux les gars le smartphone il est à quoi il n'y a même pas dix centimètres du poids sky et regardez comment ils sont beaux de près comme de loin franchement là il ya waouh ils sont magnifiques c'est un truc de fous et ça ça fait ça peut faire quelle taille donc un poisson de cette race les sont adultes et c'est tout petit en fait donc on peut prendre un centimètre c'est des poissons de bancs il faut vraiment les mettre en groupe de la même espèce pour qu'ils puissent interagir 5 7 poissons strict minimum 5 7 poissons dans combien de litres dans les cori d'auras dans une centaine de litres ça commence à être sympa il faut qu'ils puissent jouer entre eux interagir entre eux et ça se produit super bien c'est super sympa donc poisson grégaire d'accord ok merci ronan là donc là c'est ce poisson donc c'est un scalaire alors c'est quoi la race déjà tu m'as dit alors c'est des petits scalaire issu de reproduction de scalaire manakapuru c'est une forme sauvage avec le front tout jaune orangé c'est très 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 beau comme poisson très élégant et on voit même jeune ils se tiennent avec le port très élevé c'est très très sympa et la classe c'est une super classe waouh c'est impressionnant ils sont magnifiques et les gars il ya un milliard de poissons là dedans je sais même pas lesquels vous montrez juste pour vous dire ah oui au niveau des des cori d'auras ils ont un large choix de cori d'auras nains à la ferme aquatique donc n'hésitez pas à les demander vous enverrez beaucoup dans mes bacs donc n'hésitez pas à aller les demander ou vos scalaires et tout là c'est un truc de ouf ils sont trop choubis il y a honnêtement là il ya des fois où alors franchement comme vous le savez j'ai le verbe facile on va dire c'est à dire que je parle beaucoup pas forcément de manière juste mais je parle beaucoup et des fois juste devant la beauté de certains animaux honnêtement j'ai rien à dire quoi ils sont juste mais mais magnifique quoi c'est un truc de fou là ce sont des colisea cobalt c'est ça ronan ils sont franchement absolument magnifique le bleu et électrique c'est vraiment des poissons sympa à avoir dans un dans un bac un petit peu pas trop petit quoi mais c'est vraiment super lumineux et un comportement très pacifique d'accord c'est des gentils colisea mais rien quand on voit de près regardez là ils sont un peu vivants c'est normal on les a sorti de leur méga bac regardez comment ils sont en bonne santé c'est un truc de fou et alors là et je suis sûr que c'est pas l'apogée de son bleu je suis sûr que ça peut être encore dix fois plus bleu oui on vient de les stresser les pauvres tu te rends compte à les péchés non c'est encore plus bleu que ça et c'est impressionnant les gars quand je parle merci les gars je ne sais plus où donner de la tête alors si vous voulez voir ce qu'il va y avoir dans mes bacs il y aura aussi de cela donc des barbus de sumatra voilé mais regardez comment ils sont magnifiques c'est un type de fou waouh ils sont absolument magnifiques ça vous risquez de les voir dans mes futurs bacs regardez comment ils sont vivaces le barbus de sumatra en banc mais c'est absolument mais magnifique et fascinant à observer poisson grégaire comme on dit grégaire c'est ça pour dire à plusieurs ans tout à fait tout à fait c'est des poissons un peu joueurs donc il faut pas mettre ça avec des espèces trop sensibles mais entre eux ils sont tout à fait tout à fait interactif voilà dans un bac pas trop petit et c'est du poisson qui bouge c'est sympa voilà faut que l'eau soit à peu près à combien tu as dit à peu près c'est des poissons classiques 23 24 degrés c'est bien 23 24 ils sont bien waouh ils sont vraiment magnifique là voilà voyez parmi les espèces chouchout bah cela en font partie waouh donc pascal aqua naturel parce qu'elle a quand même naturel voilà là j'ai tilté sur ces barbus de sumatra pourquoi parce que c'est un poisson qui me tient vraiment à coeur en fait quand j'étais gamin ça faisait partie des poissons que j'avais et mais en normal pas en voilé et bah là tu as les mêmes en voilé ils sont absolument magnifiques et vraiment on voit que l'espèce il ya ce côté un peu rustique que j'aime bien un peu tu vois ça se voit que c'est du poisson costaud tu vois et joueurs comme a dit ronan et là les gars on est face à quoi roland là comme comme race c'est un niffé sobricon c'est un petit poisson de banc amazonien c'est de l'ornatus et puis on dit whitefin parce qu'il a cette dorsale blanche c'est très sympa c'est un petit poisson de banc à mettre en aquarium type amazonien franchement ils sont absolument magnifiques là j'ai comme je vous avais dit le smartphone il est collé enfin aux poissons là c'est trop trop beau et là ronan on est en présence de quelle espèce alors là on est parti en asie c'est un d'agneau d'agneau albolinéatus poisson très métallique très sympa très gracieux ouais c'est clair il y a vraiment la casse il est trop choubidou et là franchement c'est un truc de malade c'est un truc de fou ce que je vous propose les abonnés mes chers abonnés qui franchement vous êtes plus que gâtés mettez en commentaire de vidéo les poissons que vous souhaiteriez voir si on fait une autre vidéo à la ferme aquatique je sais pas si je vais arriver à me faire réincruster en gros qu'est ce que vous voudriez voir parce qu'en fait là il y a un peu de tout là il y a combien de références alors j'imagine c'est jamais des milliers des milliers on a tout ce qu'on veut alors les gars comprenez le truc là pour moi c'est pire que disneyland enfin c'est plus c'est encore plus j'ai même pas de mots encore plus cataclysmique que disney en gros quel poisson vous montrez ça c'est sûr qu'il y en a des milliers il y a des bacs de partout en plus que je vous ai filmé je vous ai pas tout montré là par exemple on est dans une serre qui comporte encore des allées et des allées de poissons c'est un truc de fou et là les gars on est face à du poisson alors tu peux me redire le nom c'est du tétra de buenos air c'est on est encore en amazonie c'est toujours des poissons amazoniens on est un peu plus froid là c'est un poisson qui devient un peu plus gros on est dans les dans les couleurs orange c'est très chatoyant c'est très sympa et là les gars on n'est pas en présence à part dont ronan tu allais dire un truc je t'en prie je t'en prie c'est des killis c'est les fameux poissons de pluie africains donc là on est en face de noto branchus rachovie vous avez deux magnifiques mâles on a l'habitude de les vendre en couple voilà c'est un poisson hyper coloré hyper lumineux génial à mettre dans un anneau au lieu de mettre un bêta mettez des killis c'est super bon alors les gars juste que je veux vous dire peut-être vous en rendez pas compte mais alors moi avec mon regard d'apprenant ça va toujours apprendre franchement c'est pour moi ces poissons on dirait de l'eau de mer en fait mais c'est pas de l'eau de mer c'est super coloré c'est de l'eau douce c'est un truc de fou de voir des poissons d'eau douce aussi coloré et au niveau de la température ronan c'est la température de la maison vous pouvez même pas chauffer le bac et avoir des killis c'est top top tu te rends compte c'est un truc de fou par contre juste petite recommandation il semblerait qu'il faille mettre un couvercle sinon ça sautent ça sautent donc voilà c'est le seul on va dire la seule préconisation à avoir tu mets un petit plexi sur le dessus et là regardez comment ils sont magnifiques waouh et là les gars des petits tetraodons regardez comment ils sont choubidou ils sont trop 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 mignons alors eux ils se nourrissent d'escargots c'est ça ronan oui c'est des poissons à mettre dans des bacs particuliers hein faut pas mettre ça au milieu de votre bac planté il faut un aquarium spécifique il faut un tout petit peu de sel et puis c'est des poissons qui interagissent entre eux mais qui peuvent être désagréables entre eux donc il faut de la place il faut un aquarium spécifique et puis ça mange tout vous pouvez leur donner des moules que vous allez ouvrir en deux ils vont aller picorer dedans le comportement est génial des poissons très très attachants mais particuliers et là ronan on est face à donc des cyclidés africains c'est ça tout à fait ça vient des grands lacs africains du lac malawi c'est des poissons à mettre vraiment dans des bacs spécifiques des aquariums rocheux là ce sont des solonokara c'est des poissons métalliques très très joli ça c'est un niassa et jaune donc il va devenir tout jaune avec la tête bleue c'est un juvénile là qui fait 5 6 cm et quand il va faire 10 12 cm il va être vraiment avec un jaune électrique très très joli c'est des très beaux poissons à mettre en bacs spécifiques avec d'autres cyclidés du malawi et ouais les gars les poissons cyclidés c'est vraiment du sérieux il ya des gars ils font que ça je dirais c'est comme le discus ou autre c'est vraiment il reste spécifique dans ce type de poisson là et franchement ça vaut vraiment qu'ils sont magnifiques et donc là la ferme aquatique tu as un large choix de cyclidés alors oui tout à fait donc là en gros n'importe qui qui va en magasin il dit ouais je veux ça comme poisson en tant que cyclidés de la présence de la ferme aquatique le marchand il pourra commander ses poissons tout à fait tout à fait ça marche magnifique vive les guppies vive les guppies et c'est un truc de malade ici je dirais aussi l'autre nom de la ferme aquatique ça serait guppie land on voit que ronan aime le guppie parce que alors là on est face à des guppies panda c'est ça ronan ouais très joli un petit guppie avec une nageoire courte souvent une très belle dorsale et puis en aquarium ça devient tout blanc et noir c'est très très chouette quelque chose me dit que pascal aquarium naturel on aura peut-être dans ses bacs je dis ça comme ça mais ça aussi ça doit faire partie de ce que vous pouvez demander donc en magasin c'est un truc de fou alors attendez ce que tu avais les avoir ouais ils sont absolument magnifiques aussi très important il faut savoir qu'ici en fait on est dans des conditions d'acclimatation donc au niveau de l'éclairage vous avez pu voir des fois c'est pas éclairé comme à la maison avec la même intensité c'est normal en fait là ici on est c'est à la ferme aquatique ils sont en transition si tu veux donc il est tout assez logique que l'éclairage soit pas le même malgré cela ronan vient de me montrer vient de sortir un poisson et alors quel est ce pleco alors s'il te plaît c'est de la famille des pleco c'est pas un pleco c'est un lorycaridae on l'appelle l'hypostomus jaune c'est du il est trouvé sous le terme l 200 il est jaune il est vert olive c'est très très beau à mettre en bac spécifique surtout pas oublier de mettre du bois c'est un poisson qui a besoin d'avoir des racines de tourbière pour aller grignoter c'est un algivore très 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 chouette lorycaridae donc là en fait c'est pas un dessin animé c'est un vrai poisson de la vraie vie c'est un truc de malade regarde mon doigt il n'y a pas de filtre dans la dent dans le droit c'est un truc de fou waouh il est jaune vert olive c'est très très beau c'est un truc de malade et du coup tu as dit il faut le mettre en bac spécifique c'est à dire dans un autre bac c'est des bacs c'est des bacs type amazonien mais avec beaucoup de bois il faut faire attention il faut faire un aquarium autour de ce poisson là et puis après en plein eau on peut mettre des poissons de banc on peut mettre des petits cyclidés amazonien mais mais il faut faire attention à ce poisson là il faut chouchouter franchement il a la pêche dion il a vraiment la pêche merci et là les gars on est en présence d'un nippon sistrus inspector t'as vu comment j'ai l'air intelligent en fait j'ai juste les étiquettes les gars parce que honnêtement je connaissais pas c'est en l'oricaridae je me franchement je suis pas balèze mais je je suis fasciné par ces poissons qui qui franchement me font un peu peur c'est à dire c'est le genre de poids je n'arrive pas à le prendre je n'arrive pas à dire à la fois je les trouve magnifiques mais ça m'impressionne et là du coup renard qu'est ce que tu pourrais me dire de ce poisson là ça si tout le monde peut s'en trouver en demandant que c'est à la ferme aquatique c'est ça oui oui tout à fait et puis comme pour l'hypostomus jaune tous ces loricaridae un peu spéciaux pensez bien à mettre du bois c'est des poissons qui ont besoin d'avoir des racines de tourbière d'avoir des racines dans l'aquarium pour pouvoir un peu grignoter du bois et ce sont des algivores particuliers d'accord waouh donc là franchement tu as le choix là franchement l'oricaridae c'est un truc de malade waouh donc là ok bah les gars écoutez si vous voulez des loricaridae un peu space un peu original bah voilà vous allez dans le magasin de votre choix et vous dites à votre marchand de commander du la ferme aquatique ils ont du choix là je vous assure les gars c'est impressionnant je vous ai montré les bacs mais c'est un truc de fou aussi c'est c'est j'arrive pas à vous dire c'est j'arrive pas à vous dire c'est un magasin de bonbons c'est un magasin de bonbons voilà les gars là on est en présence de red fire pêché à l'instant j'imagine même pas la couleur qu'elle doit avoir une fois qu'elle se sent bien dans le bac parce que vous savez qu'elles sont quand tu les sors un peu de l'eau elles ont pas leur couleur maximum c'est plus qu'après sont bien chez toi depuis longtemps et franchement j'ai jamais vu autant de crevettes de ma life ils ont alors ici sont contenus dans des bacs je vais pas non plus vous donner trop d'infos parce que peut-être que c'est confidentiel j'en sais rien mais c'est des bacs immenses remplis de crevettes de toutes sortes c'est un truc de psychopathe je vous assure c'est un truc de malade regardez comment elles sont trop belles puis les gars vos poissons donc comment la ferme aquastique donc grossiste va vous livrer vos poissons dans vos magasins préférés en fait ils vous mettent donc les poissons dans des sacs plastiques fermés de manière hermétique avec beaucoup d'oxygène dedans dans des caisses en polystyrène une petite chaufferette donc quelque chose qui tient vos poissons au chaud et hop c'est refermé c'est scotché et ça livre dans toute la france donc vos poissons donc comme je vous ai dit vous pouvez vous les demandez donc c'est très important vous allez en magasin et quel que soit les poissons que vous achetez vous dites voilà je veux des poissons de la ferme aquatique veuillez faire votre commande chez ce grossiste pas ouais on peut dire comme ça grossiste français de poissons et après bah ils vous les livrent comme ça donc demandez bien que ça soit en provenance de la ferme aquatique honnêtement marque chouchoute pour moi donc voilà français et de qualité et respectueux des animaux ronan merci infiniment pour cette visite alors les gars franchement c'est exceptionnel ce que je vous ai montré il y a je vois pas je j'ai pas vu sur internet ni même à la télé des des reportages comme ça enfin où on vous montre les coulisses c'est secret voilà donc j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir moi ce que je tiens à dire c'est encore une fois là j'ai insisté j'ai redit 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 mais merci 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 ronan pour franchement voilà merci vraiment pour cette confiance merci de m'avoir reçu merci pour ta patience aussi parce que c'est vrai que les gars vous vous me voyez que quelques minutes en vidéo lui m'a supporté hier enfin beaucoup de temps je vais pas rentrer dans les détails mais voilà donc merci pour tout pour l'humanité d'abord pour le côté humain le côté sympa gentil et et pour le côté pro là franchement les gars vous avez du lourd du lourd du lourd donc merci merci infiniment ronan serrage de paluches vive l'honneur vive les ch'tis et vive donc la ferme aquatique donc les gars n'oubliez pas de vraiment bas pour votre soutien les gars je sais que vous êtes vous êtes avec moi du coup quand vous allez acheter vos poissons demandez donc des poissons de la ferme aquatique à vos revendeurs et voilà bon les gars j'ai réussi à négocier un truc pour vous parce que je sais qu'à chaque fois voilà ils disent ouais pascal et tout est ce qu'on peut avoir des petits cadeaux là j'ai réussi à vous avoir un petit cadeau super cool en fait la ronan s'engage donc à vous faire une dédicace sur chacun des livres que vous prendrez donc en gros vous allez dans votre animalerie n'importe laquelle je vous l'ai dit n'importe laquelle je pas cité des marques voilà pour pas que faire de favoritisme mais toutes les animaleries où vous achetez vos poissons en même temps que vous achetez vos poissons vous demandez donc les livres de ronan boutot sur les goûts les guppies etc et vous dites voilà que ronan fasse une dédicace et ronan donc quand vous irez après récupérer votre livre vous aurez votre dédicace promis ronan c'est trop trop cool que pour les abonnés de ta chaîne voilà et vous précisez exclusivement pascal aquarium naturel voilà donc là c'est une exclue c'est une exclue les gars donc donc